Eric et Sabine, qui êtes-vous ? Bonjour, alors moi je m'appelle Eric Simon, j'ai 51 ans, je suis agriculteur depuis 18 ans. Avant j'étais enseignant dans un lycée agricole et il y a 18 ans j'ai décidé de passer de la théorie à la pratique. Alors on élève principalement des truies en plein air, c'est-à-dire qu'on a un mode d'élevage qui est axé sur le respect du bien-être animal, c'est-à-dire que l'objectif c'est est-ce qu'on peut élever des animaux pour satisfaire les besoins des gens tout en offrant à ces animaux des conditions de vie qui soient respectueuses, qu'ils aient une bonne vie. Moi je m'appelle Sabine Simon, j'ai 39 ans, je suis originaire du Tarmes, mes parents sont agriculteurs. Mon père est en agriculture biologique depuis plus de 20 ans maintenant. Nous nous avions des volailles, principalement à la ferme, qui ont toujours été levées en plein air, des vaches laitières, de la vigne. Moi je n'ai pas fait des études agricoles tout d'abord. J'avais trois frères, c'était eux qui étaient principalement sur la ferme. Et je me suis orientée, en fait j'ai un BTS en tourisme, il n'y a rien à voir. Mais avant l'enfer de mon BTS, je me suis dit, vivre en ville, mais jamais je ne pourrais. Je ne me voyais pas du tout rester dans cette filière. Donc avant d'avoir passé mon BTS, j'ai décidé de me réorienter et de revenir sur la vie à la campagne. Donc j'ai attaqué un BTS agricole. Puis j'ai rencontré Eric, et lui il venait de s'installer avec les tuyaux dans le Tarmes. Là où nous avons commencé. Après rapidement, j'ai eu ma première fille, on a eu notre première fille ensemble. Et nous avons aussi rencontré quelqu'un qui nous a dit, nous n'avions très peu de surface, nous n'avions que les tuyaux en plein air. On se sentait un peu coincé. On s'est dit, c'est l'occasion de suivre cette personne. Il nous a dit, j'ai trouvé des terres sur le Larzac. Il y avait 250 hectares, pas loin ? 250 hectares. 250 hectares sur le Larzac. Et donc nous sommes partis là-bas. C'était assez rude comme vie. Sur le Larzac, on a eu Delphine, notre deuxième fille. Et en fait, l'exploitation fonctionnait bien. Entre-temps, tu avais mis des brebis. Et puis les tuyaux, ça marchait très bien. Mais avec l'associé, c'était compliqué. Du coup, lui, il est resté et nous, on est reparti. On a créé un troisième élevage ici dans Lotte. De nouveau à Calais. Donc, de nouveau avec des troupes en plein air et avec un petit troupeau de brebis. Et alors, les troupes, j'ai dit, c'est un élevage en plein air et en bio, axé sur le bien-être animal. Et au niveau des brebis, on a un élevage qui est des brebis qui sont dehors toute l'année. Ce qu'on appelle un système sylvopastoral. C'est-à-dire qu'ils sont à peu près la moitié du temps dans les sous-voix. Et on essaye d'avoir un impact le plus favorable et positif sur la biodiversité. C'est-à-dire que dans le Lotte, le paysage qu'on voit, qui a une mosaïque de pelouse, de landes et de bois, ça, c'est permis par le pâturage. C'est-à-dire que s'il n'y a plus d'éleveurs et plus d'animaux, il n'y aura plus de la forêt partout. Dans la forêt, c'est bien. Mais le truc, c'est que dans un milieu où il y a des zones ouvertes, donc de pelouse et des zones semi-fermées de landes et des zones fermées de bois, on a beaucoup plus de biodiversité, c'est-à-dire beaucoup plus d'espèces différentes de végétaux et d'animaux. Donc, en fait, par le pâturage de ces zones-là, on contribue à maintenir une biodiversité riche. Et aussi, le fait que les brebis, elles pâturent sous les arbres, dans les forêts, ça limite les risques d'incendie. Donc, on a un élevage de brebis. L'objectif, c'est que les brebis soient bien, que nous, on se voit bien aussi. L'objectif numéro un, c'est quand même, notre métier, c'est quand même de produire de la nourriture pour nourrir les gens. Donc, on essaie de tenir tout ça, nourrir les gens, nous, avoir une vie qui nous plaît et gagner notre vie, et puis avoir un impact positif sur les animaux et sur notre environnement. Et la deuxième question qui est importante aussi, qui rejoint un peu notre rencontre du 28 novembre, c'est la question de Laudato Si. Que connaissez-vous de Laudato Si ? En quoi vous pouvez relier votre activité et vos convictions avec ce que dit Laudato Si ? Alors, moi, j'ai lu Laudato Si, quand il est sorti, et ça n'a pas été une découverte, ça a été un peu une confirmation de mon cheminement depuis le début. C'est-à-dire que ma manière de vivre et de travailler, elle était ancrée dans ce souci de la nature, mais ancrée dans une approche liée à l'évangile et liée aussi à François d'Assise. Donc, j'ai retrouvé, en lisant Laudato Si, des choses que, ça m'a permis d'aller plus loin aussi, mais ça m'a des choses qui confirmaient un peu mes intuitions et mes convictions. Et voilà, donc j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé intéressant aussi le fait que la crise écologique avec la crise sociale, parce que nous aussi, ce qu'on vit dans notre métier, c'est que c'est pas… Enfin, il y a un aspect qui est notre rapport avec nos animaux et l'environnement, mais il y a aussi un aspect qui est notre rapport avec la société, c'est-à-dire avec les consommateurs, avec toute la filière économique. Et c'est les deux versants de la même montagne. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que le point de départ, puisque Laudato Si, c'est « Où est sois-tu, Seigneur ? », c'est que le point de départ, c'est la louange et l'émerveillement. Et moi, mon point de départ, dans mon rapport à la nature, c'est l'émerveillement. La nature est belle et donc, on a envie de la préserver, parce qu'elle est belle et que c'est merveilleux de vivre. Alors, Sabine, sa question, par exemple, si je te pose la question, le bio, ça coûte plus cher. Qu'est-ce que tu dis ? Ce que la plupart des gens vont observer, c'est-à-dire qu'en tant que consommateur, c'est que oui, le bio, c'est plus cher. Ça, c'est sûr. Maintenant, il faut comprendre ce qu'il y a derrière et qu'est-ce que ça signifie. Et quand on peut le raccrocher à Laudato Si, là, je vais le raccrocher à ça, c'est qu'il y a tout le lien, pas seulement à la nature, mais le lien social entre les hommes. Et aujourd'hui, il y a un déséquilibre, un déséquilibre de la nature et un déséquilibre humain. Et le bio, il en vient à ça dans le sens où le but, c'est de rééquilibrer le lien entre la nature et les hommes. Donc, à la fois, les gens qui vont produire en agriculture biologique, ou en tout cas, de façon le plus proche possible de la nature, en polluant le moins possible, le but, c'est d'abord de ne pas polluer, de préserver la nature, mais aussi de vivre mieux en tant qu'agriculteur. Et enfin, le dernier point, que le consommateur puisse avoir accès à des produits qui seront meilleurs pour lui. Aujourd'hui, il y a un surcoût du bio, parce que premièrement, les agriculteurs en agriculture biologique, en général, sont mieux rémunérés pour leurs produits. Même si ça a un surcoût à la production, en général, ils sont mieux rémunérés. Donc, c'est un bienfait social aussi pour les agriculteurs. Ensuite, il y a un surcoût, car quand on produit en bio, en tout cas, pour tout ce qui est végétal, il y a un surcoût dans le sens où on va avoir un moins grand rendement des cultures et de la production. Et en animal, il y a un surcoût qui est très fort, plus sur les volailles et les porcs, par exemple, qui consomment essentiellement des céréales. Alors que les herbivores, l'herbe va avoir un surcoût qui est moindre en bio. Mais à la fin, il faut bien que ce surcoût soit répercuté. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on va faire le bio au même prix que le conventionnel, mais à la fin, l'agriculteur ne vit pas. Dernière question pour vous. Qu'est-ce que ça vous apporte, cette vision d'ensemble ? Parce que je vois bien, c'est une vision d'ensemble, c'est vraiment une philosophie de vie plus qu'un simple travail. Moi, ce que ça m'apporte, c'est une vie. J'essaie d'avoir une vie unifiée et cohérente. Donc de dire, si on peut faire en sorte que ce qu'on croit, ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est cohérent, ça va dans le même sens. C'est mieux que de dire, on a une vie en rondelle de saucisson avec les convictions pour le dimanche, le travail pour le lundi, le soir, on a encore autre chose. Donc d'essayer d'avoir une vie la plus cohérente et alors nous, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça s'imbrique au niveau de notre vie de famille aussi. C'est-à-dire qu'on a une vie où on va dire le travail, les loisirs et la vie de famille sont imbriqués. Et alors, d'un côté, c'est un peu fatigant des fois parce qu'on n'a pas de vraies coupures, mais d'un autre côté, on a une cohérence entre le fait que la manière dont on vit, on le vit ensemble déjà en couple, nos enfants le vivent aussi avec nous. Donc on a aussi une cohérence pour chacun et une cohérence, une cohésion au niveau de la vie de famille. Donc ça, c'est bien. Le but aussi, c'est de transmettre ça à nos enfants, cette cohérence, même s'il y a des âges qui sont sûrement plus faciles que d'autres. Ce n'est pas évident d'être cohérent dans la société telle qu'elle est aujourd'hui. Il y a des choses qui paraissent inaccessibles, justement les vêtements, vouloir acheter des vêtements, fabriquer de façon plus écologique, qui respectent les gens, qui leur permettent de vivre d'une façon digne en mettant l'argent qu'il faut pour les acheter. Mais ça, ça paraît quasi impossible aujourd'hui de trouver des vêtements. Juste les trouver, ce n'est pas de les payer plus cher, c'est de les trouver. Ça demande de prendre du soin dans ce qu'on décide de faire. Ce n'est pas évident. On est humain comme tout le monde et des fois, c'est plus facile d'aller au plus simple, d'aller au moins cher, d'aller comme tout le monde. Et ça, je pense que c'est un objectif que peut porter l'audate aussi. C'est de comment prendre soin en fait des autres et de la nature en étant plus réfléchis sur nos actes. et de la nature c'est de la nature comme tout le monde dès que je sais que j'ai eu pour la nature j'ai eu